alors donc nous allons faire donc le modèle d'une pièce sur SolidWorks donc pour ouvrir SolidWorks pour commencer on va dans démarrer tous les programmes SolidWorks 2015 et là on va prendre SolidWorks 2015 x64 edition alors ce qu'on va faire on va dessiner une première pièce donc ici une pièce cylindrique alors on va attendre que SolidWorks s'installe donc voilà donc la pièce donc le but c'est de faire donc d'abord un cercle on va extruder donc c'est à dire transformer en volume ensuite on va y mettre donc plusieurs volumes cylindriques et au final on devra avoir une mise en plan que voici alors pour cela on va commencer par ouvrir un nouveau document donc on va faire ici page blanche nouvelle pièce ok on attend que ça charge une fois que ça charge donc on va cliquer sur front pour plan de face esquisse ici cercle un sac centré donc on va prendre ici le centre du repère rouge on va étirer un cercle côté ici on va mettre la cote de 11 on peut recadrer le dessin ici ensuite on le transforme en volume donc pour ça on passe par fonction base bossage extrudé donc il nous propose ici de faire entre guillemets un nez on va mettre deux ici au lieu de 10 voilà et on va appeler cette première forme un écolement on change le nom pour changer le nom on clique dessus ici on attend plus d'une seconde et on clique une deuxième fois ce qui nous permet de changer le nom maintenant on va venir en face arrière pour face arrière on vient ici donc on choisit donc les différentes faces on a ici donc face côté droite et arrière je clique sur la face qui devient bleu je viens dessiner un cercle pour le deuxième la deuxième forme cylindrique je vais mettre ici une cote de 14 et je vais transformer en volume donc base bossage extrusion je mets en isométrique pour ceux ci je clique là le petit triangle qui à côté du rectangle le bleu avec les traits rouges je prends ici le petit cube en perspective isométrique et j'arrive là donc 2 comme tout à l'heure donc ici j'ai bien 2 je valide je change le nom j'appelle ça collerail voilà maintenant pour aller sur la face arrière je peux aussi utiliser les flèches du clavier donc ici la flèche gauche je clique sur cette face là je clique esquisse je dessine un cercle donc le cercle ici qui est une esquisse je côte je mets là aussi 11 et je vais faire fonction extrusion et là je vais mettre 12 voilà je me remets en isométrique pour voir ce que ça donne et j'appelle cette forme là le corps de la pièce voilà maintenant je vais faire des perçage donc au lieu de faire ici de rajouter de la matière de faire entre guillemets année je vais maintenant faire des enlèvements de matière donc enlevé de la matière donc pour cela donc je clique cette phase je vais faire esquisse ici je pointe toujours le centre pour faire mon cercle je choisis ici de mettre 8 mm et je fais un enlèvement de matière donc fonction enlèvement de matière sur 2 mm ce qui me donne ceci voilà donc là ça va être un perçage en fait c'est un perçage pour mettre un ressort donc je vais mettre versage ressort extérieur parce qu'en fait ce qu'on dessine c'est un clapet anti-retour de pompe à main à haut dans lequel il y aura un ressort ici extérieur un ressort intérieur à l'intérieur on en reparler plus tard donc maintenant je clique sur cette face je vais faire une autre esquisse pour faire un autre perçage pour pouvoir y mettre une bille donc fonction enlèvement de matière là je vais mettre alors je pense c'est 5 mm ou 6 mm c'est ici 6 mm voilà donc je valide donc là je l'appelle donc perçage bille voilà et maintenant je vais au fond de ce trou donc je clique ici le fond de ce trou je vais l'avoir face à moi donc je clique ici sur le petit rectangle avec le petit trait rouge normal pas perpendiculaire en mathématiques je fais esquisse je pointe toujours le centre je vais faire un cercle ici de diamètre de diamètre 9 voilà et ici je me remets en isométrique pour qu'on le voie en perspective je peux me mettre ici en vue avec les arrêtes puis ces arrêtes cachées et là je vais faire donc un perçage sur une profondeur de 5 mm donc je vais faire fonction enlèvement de matière 5 mm et j'arrive à ça voilà donc là ça va être le perçage pour le ressort intérieur voilà ok donc à la longueur je vais copier ici le mettre là et modifier le extérieur en il est pour intérieur voilà donc je peux revenir ici donc en vue en couleur voilà maintenant je reviens en vue arrière je vais cliquer ici une autre esquisse centré je vais mettre aussi un diamètre de neuf je vais faire sur un perçage fonction du perçage sur 2 mm donc là ça va être l'alésage arrière donc un alésage c'est un perçage aussi un voilà voilà et maintenant ici je vais cliquer donc le logement d'un nano élastique ou d'un cerclips donc je clique ici donc là je vais prendre 10 mm et fonction je vais faire un enlèvement de matière sur 1 mm voilà je valide ce qui va me donner voilà si on se met ici en isométrique en vue avec des arrêts cachés ce qui donne ça et pour qu'on voie mieux on va prendre ici une vue en coupe vue en coup je clique ici sur le plus à côté de pièces de l'arbre de création je prends le plan right donc droite voilà ce qui nous donne ça pour l'intérieur de la pièce donc là ici c'est la gorge de l'anélastique donc je mets gorge anneaux et la stick et voilà donc maintenant je veux changer la couleur donc pour changer la couleur je vais dans pièces je clique sur la pièce pour qu'elle soit faite de matière de la nouvelle couleur ici je clique le noir l'avant dernier et voilà j'ai la couleur maintenant je vais faire la mise en plan pour arriver à une mise en plan comme celle ci donc pour cela je peux faire donc fichier donc créer une mise en plan voilà alors de cette pièce là mais avant je vais sauvegarder justement donc je vais enregistrer cette pièce là je vais l'appeler donc clapet 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 ce sera un clapet anti retour donc voilà et maintenant je fais donc créer une mise en plan à partir de la pièce qui est clapet là je vais prendre un cartouche personnalisé c'est à dire un fond de plan en cartouche donc je vais aller dans le répertoire de la classe donc ici donc les élèves de terminal donc t est sti 2d je vais prendre ici enseignement transversale je vais prendre à la 4v du lycée le signe je prends ma pièce en cours je la mets là je clique ici pour avoir donc en couleur voilà je valide ici j'ai une échelle de 2 donc je veux la mettre à cadre je vais cliquer ici dans du blanc avec le clic droit de la souris j'ai pas accès aux propriétés mais j'ai un double chevron ici comme le symbole citron je clique dessus j'ai accès aux propriétés je clique sur propriétés je change l'échelle je mets 4 et voilà et ici j'ai ma vue maintenant je peux enlever donc le repère ici bleu qui me gêne un peu donc je vais dans les petites flèches ici à côté de solidworks le petit triangle je vais dans affichage cacher tous les types et voilà maintenant j'ai une vue propre maintenant je vais rajouter ici une vue la vue de face donc pour ça je vais dans disposition des vues vue du modèle je clique sur le clapet je choisis ici vue de face donc celle qui est au centre ici je la mets là je valide elle est à l'échelle de 1 donc je clique dessus et je vais utiliser l'échelle de la feuille pour que je passe à 4 1 maintenant je vais faire une coupe pour faire la coupe de cette pièce là pour arriver à ce document là je vais faire vue en coupe je vais venir au centre juste pour accrocher le centre mais sans cliquer je vais monter sans cliquer dès que je sors de la pièce je clique je reste appuyé cliquer et je traverse toute la pièce et là il me dit d'appuyer sur envers d'appuyer sur le bouton droit de la souris je clique sur le bouton droit de la souris je déplace ma coupe ici je valide et voilà maintenant si j'imagine que j'imprime je vais faire un aperçu avant impression je remarque que la mise en page n'est pas la bonne donc je change la mise en page mise en page portrait et là maintenant si je veux faire un aperçu avant impression je remarque que ma vue est propre donc là j'ai mon document j'ai plus qu'à le sauvegarder je vais l'enregistrer sous le clapet et je vais rajouter une mise en plan pour distinguer de l'autre fichier et c'est bon voici pour la première mise en plan voilà à vous maintenant c'est bon